Et welcome à tous, welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Footoir. Bienvenue à vous amis bruiténois, bienvenue à vous amis averronés. On va parler du match entre l'avant-guengang et le Rodez-Aveyron Football. Score final 1 but à 1, Guengang-Rodez 1 but à 1. On va revenir un peu plus en détail sur ce match nul, ce point grappillé à l'extérieur qui est vachement important pour le maintien en Ligue 2 BKT. Cette année, Rodez qui arrache le point du match nul alors qu'ils avaient malheureusement pris un but de Guengang en deuxième mi-temps. Mais belle réaction des ruthénois avec un but de Le Borgne sur un joli centre, il s'est arraché de la tête. Égalisation, ce point qui fait beaucoup, 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 beaucoup du bien puisque au classement, nous sommes à l'heure où je vous parle, Rodez est dixième. C'est important pour la suite du championnat qui va être palpitante. L'équipe que Laurent Perrelade a mis ce soir en terre bretonne était plutôt classique, tout à fait comme on est en train de le voir de plus en plus et qui fait ses preuves. Avec notamment l'attaque David Bonnet. D'ailleurs, je pense que David a fait vraiment un très beau match. Je l'ai trouvé hyper dans le mouvement. Il avait vraiment envie de tenter des choses. Bravo à lui. Bonnet est quand même un peu moins dedans. Vous direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Yonelle Passy, toujours fidèle à lui-même, qui a fait un bel arrêt et qui quand même montre que c'est le patron, le patron, le patron et qu'il nous fait vraiment beaucoup de bien. Avec en défense, c'est bien entendu Célestine qui est toujours là, toujours là, présent et qui est pour moi la meilleure crue pour ce mercato d'hiver. Donc du coup, sincèrement, ce n'était pas le plus beau match de Rodez. On ne va pas se mentir les gars, franchement, c'était même limite un peu une purge. On voyait que Rodez était venu là pour ne pas forcément perdre et ne pas forcément gagner aussi. On était un petit peu naïfs, on a fait beaucoup de fautes. On était agressifs, mais pas toujours dans le bon sens du terme. Je ne suis pas très agréable. Il s'est du coup débloqué sur coup de pied arrêté pour Gengen. Mais quand même, moi, j'ai eu un peu peur, un petit peu, je vous reconnais. Je me suis dit, ah là là, on prend un but là, putain, c'est dommage. Mais belle réaction. Il se trouve que malheureusement, on peut le dire, Rodez a commencé à jouer qu'uniquement quand il était mené au score. Donc une équipe en réaction. Mais nous avons égalisé. Donc c'est important et ce point fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Puisque en attendant du coup le match contre Chambly, il y a une trêve internationale de 15 jours qui, pour ma part, va faire du bien aux joueurs physiquement, mentalement. C'est important. Mais ce soir, on ne perd pas. On grappille des points à l'extérieur. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais ça fait plaisir. On continue, on voit que l'équipe joue, justement, joue en équipe et essaie de se battre. Nous avons vu des joueurs quand même, voilà, qui avaient envie de faire un résultat. Même si techniquement, tactiquement, c'était quand même pas du haut volet. Mais c'est important. Il ne faut pas non plus bouder son plaisir. Rodez est dixième. Moi, je pense qu'il faut quand même regarder en arrière. Parce que, bon, derrière, Pau a fait un super résultat et, du coup, sort de la zone de relégation. Mais nous avons un matelas un petit peu des points. Nous avons un écart de points qui est assez conséquent. Mais attention, dans le football, ça peut aller très vite. Mais bravo. Cette année 2021 est quand même incroyable. On mérite de se maintenir. Ce n'est pas encore fait. Mais le match contre Chambly va être primordial. Je pense que si on fait un bon résultat contre Chambly, là, les carottes seront cuites. Puisque nous avons justement dix points d'avance sur Chambly. Voilà. Ça fait plaisir quand même contre les Bretons. Guengang qui, contre un concurrent direct au maintien, arrachez ce point de match nul. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Mais écoutez, amis rutenois, amis à Véroné, amis membres du COP rutenois, bien entendu. Bon, mais ce n'est pas demain la veille qu'on va se retrouver au stade pour encourager nos joueurs. Mais d'ailleurs, petite aparté, félicitations pour les quelques personnes membres qui ont été encourager les joueurs, leur montrer la présence lors de l'aéroport. Alors, bravo à vous, c'est bien, ces initiatives comme ça, c'est vachement important. Je trouve que ça fait corps et puis qu'on est tous unis. Et je pense que les joueurs le savent, même si on ne le sent pas au stade. Il y a tout un peuple derrière, tous les rutenois, les avéronais qui sont là. Et on est fiers de vous. On est fiers de vous, franchement. On peut dire, vous ne lâchez rien. Donc bravo, bravo à vous. On ne fait quand même attention parce qu'on ne sait jamais. Mais la dynamique est vachement positive. Bravo, bravo, bravo. On ne lâche rien. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé du match. Et à votre avis, Rodez va se maintenir ou pas en Ligue 2. Mais on le souhaite tous, tous amis et fans du club de Rodez, le club de notre cœur, de notre ville. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format du grand foutoir. Voilà, vous savez que je fais des podcasts, entre guillemets, des podcasts, un petit peu avec mes avis et mes réactions à chaud, naturelles, sans prise de tête, mais toujours avec la passion. Voilà, prenez soin de vous en cette période morose. Bon courage. On se retrouve très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Prenez soin de vous. Allez, Rodez. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.